L'aventure fantastique commence, les amis ! Bonjour, Geralt. Vous me remettez ? Je vous ai aidé à retrouver votre INFR. Ah oui, hey ! Et vous avez encore besoin de mon aide. J'ai besoin de personne ! Alors, voulez-vous de mon aide ? Non ! Marché conclu. Je t'aurai enfoiré ! Yo ! Salut les potes et pro-psycho ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur The Witcher 3 Wild Hunt pour continuer l'aventure de Geralt de Rift. Donc toujours aussi beau, vous pouvez voir. Il a toujours ses cicatrices sur la gueule. Mais il est toujours aussi beau. Donc, on va avancer. Donc, juste pour récapituler très brièvement pour ceux qui prennent l'épisode que maintenant. Alors en fait, Holger nous a donné déjà deux souhaits sur les trois souhaits qu'il avait au départ. Et le premier de ses souhaits, c'est de faire passer l'une des meilleures nuits de sa vie à son frère parce qu'il est mort. Et donc, du coup, il prend possession de notre corps. Et là, du coup, on doit se rendre à un mariage que Shani, donc un autre personnage du jeu, nous a invités à aller. Et du coup, en fait, il va falloir amuser le frère d'Holgerd à ce mariage. Donc, on y va. Je suis juste devant. Donc, je n'ai pas pu vider mon bordel tout ça parce que l'ordinateur ne voulait pas. Donc, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On va devoir attendre. Très romantique. Va te faire foutre. Ça, c'est dit, ça. Bim ! Regardez-moi ça ! Une beauté pareille, ça peut déclencher les guerres. Ou, au moins, des raids. Oui, elle est très belle. Allons-y. Eh, 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 eh ! Pas si vite. Vous comptez vraiment y aller fagoter comme ça ? Pourquoi pas ? Non. Mais vous l'avez bien regardée. Elle mérite mieux que votre tunique répugnante. On ne se présente pas à un mariage sans une tenue appropriée, bon sang. Désolé, mais c'est tout ce que j'ai. Comment ça ? Et ça, alors ? J'ai mieux dans mon 5, normalement. Je n'ai pas l'intention de les voler, monsieur. J'ai déjà des habits, moi. Vous voyez plutôt ça comme un emprunt. Je me fais manipuler, putain, je me fais embrouiller la gueule. C'est vraiment parfait. Voilà, Vladimir, le frère d'Olger, c'est ça, Vladimir. J'avoue que c'est pas mal, c'est sympa. Et maintenant, il me faut une paire de chaussures. Sans oublier ça. Il va me raser la barbe, le bip. Ah, puis il m'a attaché les cheveux plutôt. Je n'ai jamais vu femme aussi belle. Foi de Vladimir, que je sois pendu si je mens. Vous ne prenez pas un grand risque, monsieur le fantôme ? Des cieux de biche, un coup de signe et une taille si fine qu'elle tient dans une main. Finalement, je l'aime bien, ce nouveau Gérald. Bon, alors, et encore, tu n'as pas tout vu où Gérald ne m'arrive pas à la cheville. Non, mais encore, tu ne m'as pas tout vu. Je t'assure que tu m'aimeras encore plus quand tu me connaîtras de façon plus intime. Intime ? C'est-à-dire ? Assez pour te faire découvrir mes nombreux talents cachés, ma douce Chani. Je voudrais parler à Gérald, s'il vous plaît. Pourquoi donc ? C'est ma soirée, enfin. Pas la sienne. Ça ne sera pas long. Je vous le rends dans une minute. J'aime pas du tout la coiffure et sans barbe. Franchement... Dépêchez-vous. Je n'ai pas l'intention de moisir ici jusqu'à minuit. Gérald, je vais te présenter les mariés. Demande à ton ami de ne pas me faire honte, d'accord ? Je n'ai aucune influence sur lui. Et je me sens vraiment stupide à débiter toutes ces années. Je ne trouve pas ça si stupide, moi. Oh, mais sage ! Imaginez, il m'aurait fait la coiffe de l'autre abruti, là. Parce que concrètement, je suis habillé exactement pareil que l'autre. Imaginez, il m'aurait fait la super coupe de cheveux. Putain, lol. Laisse tomber, quoi. Donc, euh, bon, bah allons au mariage, hein. Oui, bon, le mariage nous attend. On pourra en reparler quand le fantôme se sera bien amusé. Enfin une parole sensée. Allons-y, et dansons jusqu'au petit matin. Vous avez jusqu'à minuit, pas une seconde de plus. C'est beaucoup trop tôt. Je n'aurai pas le temps de me saouler avant minuit. Sans parler de... Il faudra faire avec. Minuit, comme convenu, c'est la dernière limite. Après le couronnement, vous retournez dans votre tombe. Très bien. Par ici, ma fraise des bois. Ah, la posture qu'il a, putain, quand il fait ça. Laisse tomber, toi, le kéké, quoi. Avec son sourire tout béat, là. Ah, Vladimir est de retour. Je n'y crois pas. Un vrai mariage. Des tables bien garnies, des compagnons de peuverie, des jolies filles à foison. Il n'y en a que deux. Enfin, trois. Mais aucune qui t'arrive à la cheville, mon sucre d'orge. Attention au chien, Shani. Vu la taille de sa niche, il doit être plus gros qu'un cheval. Merci du conseil, mais la niche est vide. Il laisse un monstre pareil en liberté ? J'espère que les invités sont prévenus. Sinon, on va vraiment s'amuser. À mon avis, le chien, il va falloir qu'on le retrouve. Parce que ça me paraît bizarre qu'il y ait un truc comme ça, puis que... Oh, le sorbier, comme il est beau ! Quand j'étais petite, je faisais des colliers avec ses fleurs. Holgerd et moi, on faisait une eau de vie fantastique avec ses baies quand nous étions gamins. Je vais vous présenter au marié. Essayez de vous tenir, d'accord ? Je ferai n'importe quoi pour toi, ma fleur de sorbier. Oh, les expressions qu'il a, toi. Oh, bah dis, niveau 36. Parfait ! Venez, allons présenter nos voeux. Mais je t'ai suivi. Je reste à vos côtés. Il y avait la posture qu'il a avec ses bras, putain. Je serais heureux de vous savoir parmi nous. Essayez de vous tenir. Allez, c'est parti. On se présente. Félicitations, tous mes voeux de bonheur. Merci. Ah, c'est à nous. Mes amours, je vous souhaite bonheur et prospérité. Longue vie à vous deux. Puissent l'amour et l'harmonie régner entre vous à jamais. Merci du fond du cœur. Profitez bien de la fête. C'est notre tour. Gérald, voici ma bonne amie Aldona et son mari Jonas. Enchanté. Puisse le soleil briller de mille feux sur votre nouvelle vie. Je suis... Je vous présente Gérald de Rive, un vieil ami. Oui, c'est bien moi, le sorceleur. Merci de nous offrir votre hospitalité. J'adore les mariages. Et les mariés, elles sont aussi douces, si parfumées. Je pourrais... Oui, oui, un grand merci à vous. On s'amuse comme des petits fous. On vient à peine d'arriver. Pourquoi avez-vous choisi ce type ? Ça serait marrant de lui demander ça. Ouais, vas-y, on s'en fout, nique. Vous êtes vraiment superbe, ma chère. Merci. Les prétendants devaient se bousculer, j'imagine. Où voulez-vous en venir ? J'essaye de comprendre pourquoi elle vous a choisi, Jonas. Dois-je comprendre que vous remettez son choix en cause ? Non, non. Oh, il s'excite Jean-Charles. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis curieux. Voilà tout. Eh bien, réfrénez votre curiosité. Sinon, je serai contraint de vous répondre par des arguments frappants. Inutile de le prendre sur ce ton. Où est le mal ? Je complimente votre femme sur sa beauté. Et vous me remerciez par des menaces ? En voilà des manières. Gérald, ça suffit. Elle est tombée amoureuse de lui, voilà tout. Jonas, mon ami ne voulait pas vous insulter. Heureusement qu'elle est là, ça serait parti au vrille, bordel de merde. Alors... Comment connaissez-vous Chani ? Dites-moi, Aldona, comment avez-vous rencontré Chani ? Nous avons étudié la médecine ensemble à Oxenfurt. C'était une période heureuse. Trop courte pour moi, hélas. Faute d'argent, j'ai dû rentrer dans ma famille au Boudin. Il n'est jamais trop tard pour parfaire son éducation. Avec le soutien de votre mari, vous pouvez terminer vos études à présent. A dire vrai ? Nous n'en avons jamais parlé. Allons, Jonas. Aldona n'est pas une poupée sans cervelle. Vous allez l'aider à reprendre ses études, n'est-ce pas ? C'est entre elle et moi. Cette décision ne vous concerne pas. Pose la question, voilà tout. Voyez-vous, j'aime votre femme, comme une sœur. C'est votre beau-frère qui vous le demande. Allez-vous l'aider ? Je suis sûr que nous pourrons en discuter plus tard. Ah, voilà ce que je voulais entendre. Vous avez un bon fond, mon garçon. Ah, j'ai arrêté le donneur de morale, quoi. Ah, attends, mais on va poser la dernière question. Aldona, c'est un drôle de choix, non ? Ça doit être conséquente, j'imagine. Croyez-moi, sorceleur, mon choix n'est aucunement motivé par l'argent. La famille de Jonas possède un atelier de textile. Elle est bien plus riche que la mienne. Et si vous voulez tout savoir, ma mère considère même qu'il s'agit pour moi d'une mésalliance. Tu ne m'avais jamais dit ça ? Que fais-tu de... ta situation n'a aucune importance ni pour moi ni pour ma famille ? C'est vrai, il m'a dit la même chose. Tes origines ne les dérangent pas, Aldona. C'est toujours comme ça, au début. Mais attendez un peu, dans cinq ans, ce ne sera hélas plus la même histoire. Qui êtes-vous pour nous parler sur ce ton ? Je ne sais pas d'où vous venez, mais sachez qu'ici, il est très malvenu d'insulter les mariés. Insulter ? Je ne faisais que vous prévenir. J'ai eu une certaine expérience, voyez-vous. Oh, quel pain sans rire. Il a un sens de l'humour très particulier. Très particulier, en effet. Oh là là, ils s'en sont mis plein la gueule et je ne sais même pas comment ils font les mariés pour pas dire à Gérard mais barre-toi quoi. Bon, bref. Bon, assez discuté. Je n'ai pas de temps à perdre. Mais... je ne vois pas où est l'urgence. Ah, je suis impatient, c'est tout. Impatient de goûter vos liqueurs. Impatient de danser avec les jolies filles. Ce ne sont pas les jolies filles qui manquent ce soir. Peut-être que l'une d'entre elles saura attirer votre regard. Ah, ça, il n'y a pas de doute. Et peut-être vous-même attirerez-vous le... Cela ne me déplairait pas, mais ce n'est pas le plus important. Allez, je meurs de soif. A boire ! Ah, les manières du GG ! Les manières du GG ! Il était chaud, là, dans la conversation avec l'autre, là, avec Jonas, là. Oh putain, il y a des points jaunes partout ! Participer aux festivités jusqu'à minuit. Oh, bon ? Bah écoute, on va commencer par le premier, hein. Ah 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 ! Regarde ces imbéciles se vautrer dans la fange pour attraper un cochon ! Alors là, faut faire quoi, là ? Que peut-il arrêter ? Attends. S'il faut attraper du monde... Oh putain ! Et ça se trouve, on va devoir manipuler un cochon. Attends. Je le sens bien comme ça, moi. S'il faut attraper un cochon, je le manipule direct. Je lui embrouille la gueule. Quel est ce sport ? Vous courez après des cochons, c'est ça ? Les gars font la course pour être couronnés roi des porchers. Et remporter le prix qui va avec pour leur gueuse. Enfin, leur dame. Et les règles ? Il faut être fils de porcher pour y participer ? Non. N'importe qui peut tenter sa chance. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de rentrer les cochons marqués en jaune. Ah ah ! Allez, c'est parti ! Chassons ces cochons sans fou du prix. Ça m'a l'air complètement absurde. Mais pourquoi ne pas essayer ? Vous nous feriez un honneur ? Sortez cette cloche de là ! Il attraperait pas sa gueuse dans son lit. Alors vous l'imaginez rentrer un cochon ? Et laissez la place au sorceleur. Allez, c'est parti ! Alors, donc voyons voir les cochons en jaune. Dommage qu'il n'y ait pas de peintre ici. Il faudra immortaliser ça. Regarde-moi faire, Shani. Je suis rapide comme un chat et rugé comme un renard. Ces idiots vont voir comment on chasse un cochon. Tu as vu ça, Shani ? J'ai rentré un cochon. Allez, rentrez là-dedans, bordel de merde ! Allez, venez là, venez là. Viens là, toi. Viens là, viens là, viens là. Yes ! Vas-y, viens, viens, viens. Yeah ! J'ai embrouillé le cochon ! Qu'est-ce qui t'arrive ? On se demande qui est le plus cochon des vœux. Alors, vous ne sont pas corrects des paysans ? Je vous ai donné une bonne leçon. Les cochons sont-ils rentrés ? Oh que oui ! Oh là, maître sorceleur ! Quel tour vous nous avez joué avec vos gestes bizarres ? Je sais, j'ai déjà vu ça. Un sorceleur a envoyé un gaspandre. Il a dessiné des fleurs de la main et le type a perdu la boule. Vous avez triché, alors. Vous ne serez donc pas couronnés roi des porchers. Chani, que dit Géralt dans ces cas-là ? Bordel ? Oui, exactement. Bordel. Quant à moi, je vous dis d'aller vous fourrer un râteau dans le cul, stupide paysan. Est-ce que j'ai l'air d'un porché ? Viens, Chani. J'en ai assez de ces péquenements. Pardon, Chani. Je n'ai pas été à la hauteur. Vous vous en faites pour ce cochon ? Inutile. Nous sommes ici en couple. Je voulais gagner cette chose pour toi. Franchement, ça n'a aucune importance. Dis-moi, Chani, quel est le secret avec toi ? Comment ça ? Je te fais la cour, tu le vois bien. Même si c'est dans la peau de Géralt. Pourtant, tu sembles de moins en moins réceptive à mes avances. Alors, je me demande ce qui m'a échappé. Vous n'êtes peut-être pas mon type. Vous y avez pensé ? Foutaise. Je suis le type de toutes les filles. Vraiment ? Prouvez-le. Avec plaisir. Montre-moi une fille et elle me mangera dans la main en a rien de temps. Celle-là, avec les fleurs. Excellent choix. Maintenant, regarde Vlodimir Venévrek à l'œuvre. Opération Séduction. Tiens. Mais qui voilà ? On se connaît ? Non. Mais c'est là le cœur du problème. J'ai dû supporter de vivre sans toi la moitié de ma vie. Plutôt une vie entière. Un instant, ma belle. Ne sabote pas tout, Chani. Ce ne serait pas juste. Très bien. Je resterai à l'écart. Oh, les romances du GG, quoi ! Alors, voyons voir. J'ai envie de tester ça. Tu ne t'es pas fait trop mal, ma douce. Comment ça ? En tombant du ciel. Oh, monsieur. Chut, ma belle. Inutile de parler. Je ferai de toi une vraie dame. Côte à côte, nous arpenterons les plus beaux salons. Les salons ? Vraiment ? À Novigrad ? Mais comment... À Novigrad, à Oxenfur, tout le même commun. Où tu le souhaiteras. Rendons-nous au plus vite à la grange. Nous pourrons y éclaircir tout ça. Elle a les yeux qui pétillent. Elle tombe sous le charme du GG. Qui diable êtes-vous ? Les frères de cette jeune fille. Et on a juré à notre père sur son lit mort de la protéger des gâtes en espèces. Alors, si je veux réussir à la charmer, je pense qu'il faut que je réponde. Pardon, je ne savais pas. Et si je ne m'y compte pas à bouser, je sens que je vais me taper la gueule avec eux. Donc qu'est-ce que je fais ? Oh, le choix est difficile, bordel. Euh... Oh, je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds, bordel de chiottes. Je ne vais pas laisser des culs terreux me dicter ma conduite. Eh ! Ce mutant nous insulte en plus ! Mais oui, je t'insuite, Mouga. Ou le sorceleur va vous donner une correction mémorable. Bon. Il va me falloir un piqué de clôture. Fais voir ce que tu as dans le ventre. Tu l'auras voulu. Pas besoin de me le demander de faire. Oh là là ! GG, il est chaud bouillant, il arrache les piquets de clôture, il est chaud ! Putain, je ne pensais pas qu'on allait devoir se taper avec un piqué de clôture. L'arme parfaite contre des bouseux puants. Attends de le recevoir en pleine gueule. Nob de mes deux ! Oh ! J'ai fait une parade de clôture, quoi. Allez, mais barrez-vous, les bouseux. Je ne vais pas autant amuser de toute ma vie. Approchez, qui veut se faire assommer ? Ce petit crétin va écraser. Allez, c'est bien. S'il s'amuse, c'est le principal. Surtout sous les yeux d'une jolie fille. Allez ! Oh Dieu ! Alors ? Bande de péquenots ! Vous avez votre compte, les Pouilleux ? Vous vous pensiez de taille face à un Von Evrek ? Ou plutôt à un sorceleur ? Du vent ! Hors de ma vue ! Par contre, je crois que j'ai perdu le succès que j'avais auprès de la jeune femme. Où vas-tu mon amour ? J'allais faire de toi une dame ! Gérald, expliquez-lui que ce n'est pas ma faute. Ils me sont tombés dessus. Alors ? Rattrapez-la ! Dans vos rêves. Et voilà. Vous avez tout gâché. Elle est partie. C'est ainsi que vous courtisez les dames ? C'est toi qui l'a courtisé, c'est pas moi ? Vous étiez toujours aussi charmant. Ça marchait assez souvent. Désormais, on range sa langue et ses poings. Amusez-vous mais sans frapper les invités. Surtout avec mes mains. Bien. Je vais essayer. Oh, oh. Je n'y approche. Elle ne va pas être ravie, hein ? Vous avez causé ce bazar. Je vous laisse lui expliquer. Bon. D'accord. Voilà une méthode peu banale. Courtiser une femme en frappant ses frères ? Non, c'est créatif. Je me demande ce que vous gardez en réserve. Tout s'est passé comme prévu. On va faire comme si vous gérez la situation. Ça fait partie du plan. En général, je reçois quelques coups au passage. Alors, la jeune fille s'apitoie sur mon sort et s'occupe de mes blessures. Qu'est-ce qui a mal tourné, alors ? C'est ce foutu corps difforme, rien que des tendons et cette trogne. Si j'étais dans mon corps, ce serait une autre histoire. Mon regard mélancolique et mes cicatrices faisaient craquer toutes les filles. Mais je veux bien réessayer. Tu n'as qu'à me montrer une fille et... Vous n'avez plus rien à prouver. Si on s'amusait simplement. Après tout, il vous reste peu de temps. Ah. Très bien. J'aime remarquer un détail. C'est que les spectateurs continuent d'applaudir genre le combat, alors qu'il n'y a plus de combat, il n'y a plus de cochons qui courent, il n'y a plus rien. Ça, c'est un petit peu mout, mais bon. Après, ça ne reste qu'un détail à côté de la beauté de ce jeu. Ah. Ça fait du bien de se dérouiller un peu les zones. Alors, pourquoi je peux venir ici ? Dites-moi. Vous avez trouvé un perchoir pour surveiller les galants qui passent ? Que signez-vous ? Le barata, je me fatigue le dos. Alors, je me repose un peu. Et on dit que le feu est plus vif dans les vieilles cheminées. Si j'avais votre âge, je changerais de discours. Je vous ferais crier grâce. C'est pas mal, ça. On dit que le feu est plus vif dans les vieilles cheminées. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Voyons voir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, voilà. Un jeu d'eau. Un jeu de flotte. Voyons voir. T'as vu ce qu'il a sorti de l'eau ? Un vieux pot. Peut-être que sa femme en porte aux pieds. Au cas où elle trouverait pas de latrine. Tu devais repêcher mon escarpin. Je peux pas danser avec un pied nu. C'est un mariage. Je dois porter des escarpins. J'ai cherché, chérie. Jurez. Tu n'es pas là. La vase a dû l'aspirer. Enfonce donc tes paluches dedans. Fouille ! Quel jeu à l'aura. Un pot ! Que se passe-t-il, là ? Il joue au pied de la belle. Vous ne connaissez pas ? Non. Les gentils hommes se divertissent autrement. Quel est le but ? La demoiselle jette son soulier dans l'eau et son époux doit plonger pour la repêcher. Qu'obtiendrai-je si je la récupère, tiens ? Et une fois que je l'ai récupérée ? Votre dame sera contente comme tout. Vous aurez prouvé que vous êtes galant et utile. C'est tout ? Pas de récompenses, pas même un baiser ? Ça, ça dépendra de votre dame. Elle peut vous embrasser si ça lui chante, mais rien ne l'y oblige. Bon. J'ai envie de m'amuser aussi, moi. Vous n'avez pas tout vu. Allez, il sort le paquet comme ça, il est chaud. Je vais te prouver que je sonderai le plus profond abysse pour toi. Allez, le GG en calcif, tranquille. Allez, hop, à la flotte, c'est parti. Vas-y ! Alors... Descendons ! Alors, putain, par contre... Chaussures perdues. Y a-t-il autre chose ? Chaussures perdues. Y a-t-il autre chose ? Est-ce que je vois qu'il y a toujours l'objectif ? Euh... Je vois rien, je vois rien, je vois rien... Y a plus de pompe, comment ça se passe ? Bah, je vois plus rien, moi. Attendez, on va remonter, là, parce que je vais... Ah, si, si, j'ai vu. Hop, on récupère un peu, et... On repart dans la flotte ! Et voilà ! Alors, normalement, j'ai toutes les grolles de tout le monde, là. Allez ! Yeah ! Normalement, c'est bon, attends, j'ai chopé trois paires de grolles. Le temps est plein de vases. On s'enfonce jusqu'aux épaules. Je vois que toute la vase du monde ne saurait vous cacher ma chaussure, et toutes celles jamais jetées dans ce lac. Mieux vaut en faire un peu trop, même si ça ne rapporte rien, qu'en faire trop peu et avoir des regrets. Une vraie leçon de vie ! Basée sur l'expérience, si j'approche de la propriétaire d'un de ses escarpins, par exemple, elle troussera sa jupe, et se penchera pour le glisser à son pied, bien sûr. Ah, c'est si généreux ! Et malin ! Ça te surprend ! Oh, le GG ! Je crois avoir mérité un baiser, non ? La propriétaire d'une de ses chaussures acceptera peut-être ? Ne sois pas jalouse, Shani. Je plaisantais. Les autres n'existent pas, à mes yeux. Tu reconnais ça, Cendrillon ? Ma chaussure ? Il s'est fait délire, il l'a sorti de derrière le dos, là pour vous. Enfin, je veux dire... Merci. Bon, opération chaussure dans les temps, terminé. Ah, un morceau entraînant. Allons danser. D'après mon expérience, les sorceleurs et la danse ne font pas bon ménage. Je vais te prouver le contraire. Viens mon amour, danse. Plus vite, plus vite, jusqu'à la mort subite. Le GG, il danse ! Vé ! Vé ! Vé ! Bon, après, il faut se dire que c'est Géralt de Riff qui danse. Un cadeau pour nos invités d'honneur. Le sorceleur Géralt et sa charmante partenaire, la belle Chalie. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Un peu de musique douce, pour beaucoup de rôles. Enfin, je vais pouvoir m'aller. Bien, Shani, je vais te montrer mon côté romantique. Ils ne l'ont pas reconnu parce qu'eux, ils ne le connaissent pas. Mais c'était bien le maître Miroir. Vous vous débrouillez plutôt bien. Encore, ce n'est que le début. Il paraît que la danse est un avant-goût d'une interaction plus intime. Vraiment ? Oui, c'est un fait. Et qu'entendez-vous au juste par interaction intime ? Oh, c'est un processus biologique fascinant. C'est un sujet qui devrait intéresser une femme de science comme toi. Trouvons-nous un endroit tranquille. Je pourrais te l'expliquer en détail. Tu vois cette échelle ? Nous pourrions y grimper et poursuivre notre sujet d'étude sans risque d'être interrompu. Oh là là, les techniques pour simplement forniquer. Mais c'est quand même grave, ça, Gégé ! Oh, Gégé ! Oh, que oui ! L'esprit et le cœur, pour vous. Qu'on soit bien d'accord. Vous pouvez dire ce qui vous chante, mais vous gardez vos paluches pour vous. C'est compris ? Oh ! Je n'ai pas pu résister. Pardon, mon amour. Je n'ai pas pu résister. Je vous pardonne, mais la prochaine fois, pas la peine de m'agripper comme ça. La tentation était trop forte. La prochaine fois, je le demanderai avant. Promis. Chani, est-ce que je peux t'embrasser ? Vous êtes incorrigée. Je voudrais parler à Gérald, s'il vous plaît. Et pourquoi ? Ce triste cire n'a rien d'intéressant à te raconter. Je vous en prie. Bon, d'accord. Je vous ai bien préparé le terrain. N'allez pas tout foutre en l'air. Genre ? Je me demande ce que tu ressens quand le fantôme te possède. Tu peux le contrôler ? Je ressens tout, mais je n'ai aucun contrôle sur mes gestes ou mes paroles. Pourquoi ? Parce que j'aurais voulu danser avec toi. Juste toi. Oh ! Mais j'aime pas danser. Ça correspond pas à Gérald, quoi, de dire machin... Non, non, je n'aime pas danser, voilà. Si ce n'avait tenu qu'à moi, on n'aurait probablement pas dansé du tout. Vraiment ? Arrêtez, bordel ! Vous allez tout gâcher. Quoi qu'il en soit, une fois minuit passée, j'ai bien l'intention d'oublier cette soirée. Je vois. Tu as vu l'homme qui a annoncé notre... enfin... votre danse ? Oui, c'est bizarre. Il avait l'air de me connaître, mais je ne pourrais pas l'avoir déjà rencontrée. Qui est-ce ? C'est Gaunter, le meuré. Le maître miroir. Demande ce qu'il est venu faire ici. Posez-lui la question, ce sera plus simple. Oui. Il n'est pas ici par hasard. Allons-y me parler. Si ça se trouve, il était dans les parages, et il a entendu de la musique. Mais c'est un mec chelou, lui. Non, ça m'étonnerait. Cet homme-là ne fait jamais rien par hasard. Croyez-moi. Bon, merde alors. Ça fait bien cinq minutes que je suis là à vous écouter au lieu de m'amuser. Allez hop, j'y retourne. Et hop, je me refais manipuler, bordel de merde. Bien, Chani. Perdons pas notre temps. Bon. Alors, écoutez les potes, pour ce mariage, ce que je vous propose, c'est de faire une deuxième partie du mariage dans une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis ce GG qui est toujours aussi musculeux, toujours aussi puissant. Et puis en tout cas, merci de suivre cette aventure avec moi si vous le faites. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501